C'est drôle ce que tu disais parce que tu as dit comment ça s'est passé la transmission des domaines mais c'est pas fini faut pas parler au passé parce que c'est encore en cours si tu veux ça il y a une grosse partie qui a déjà été faite mais Christine est encore bien active et heureusement qu'elle est là Je travaille beaucoup sur le végétal je ne fais pas la vinification je laisse parce que pendant les vendanges je m'occupe de récolter les raisins qu'il souhaite avec l'équipe de vendangeurs je suis pour surveiller qu'il ait la qualité de raisin qu'il veut après moi je n'ai pas le temps des vinifications je ne m'en occupe pas je fais confiance et je fais à manger pour les vendangeurs et qu'il y ait une bonne ambiance et que ça se passe bien et avoir la bonne qualité de raisin pour le tri et puis encadrer Christine elle s'occupe de l'encadrement de l'équipe de l'intendance faire à manger tout ça enfin c'est déjà elle fait un boulot énorme quoi donc il y a un peu de maladie pas beaucoup mais voilà toujours toujours de trop pour nous après quand on voit ça cette année c'est magnifique quoi quand tu vois ces belles grappes bien serré en poussard qu'on encore pas grillé c'est c'est super quoi on a besoin de voir ça donc ça c'est des vieilles souches de de ploussard qui ont été plantés par mon grand-père en 72 et 73 1972 et 1973 donc c'est des vignes qui aujourd'hui ont 50 ans et donc qui sont encore en forme bah parce qu'elles ont pas subi aussi beaucoup de mécanisation voilà donc il ya de la mécanisation forcément en bio mais elles ont été travaillé déjà pendant on va dire allez une bonne quinzaine d'années 15 20 ans une bonne quinzaine d'années au cheval donc voilà tu pars déjà avec un bon bagage au départ et puis voilà mon père est quelqu'un aussi qui a beaucoup écouté la nature et qui est observateur qui n'a pas été dans la mécanisation en outrance parce que voilà il y avait aussi le développement de tout ça dans les années 90 donc voilà c'est des vignes qui sont encore encore en forme donc on essaye d'en prendre soin et puis et puis voilà aujourd'hui ça nous le rend bien mais tu vois regarde exposition au soleil craque la grappe elle a grillé complètement voilà dans l'agriculture on a on aime bien pleurer parce que c'est aussi dans la culture entre guillemets je dis ça avec avec beaucoup de d'humour et de recul mais voilà parce que c'est toujours très compliqué mais cette année quand tu vois ça baille une grappe de sec du quelques grains de maladie mais voilà une super belle sortie de raisins donc donc voilà c'est c'est joli quoi quand tu vois ça tu dis ben si j'avais des belles sorties de grappes comme ça tous les ans il y en a une qui a été enlevé là bon bah ok tant pis il en reste quand même tu vois des belles à côté ça c'est super joli quoi moi j'ai toujours fait des études dans la nature dans le végétal j'étais paysagiste après j'étais arboriste grimpeur pendant dix ans j'ai travaillé à genève pendant huit ans et puis voilà arrivé à trente ans tu as des portes qui s'ouvrent qui se ferment et puis mon père partait en retraite aussi mes frangins personne enfin tout le monde ne voulait pas que ce domaine parte parce que tout le monde y a travaillé entre guillemets petit à petit mais après personne changeait sa vie non plus pour reprendre ce domaine parce que puis après c'est aussi des gros engagements parce que c'est des métiers quand même complexes les changements climatiques de plus en plus de pression aussi au niveau au niveau des papiers de tout ça donc voilà puis même c'est une globalité il faut avoir envie quand tu fais ces métiers là tu fais pas un métier quoi tu fais tu fais quatre cinq six métiers en même temps et voilà il faut être aussi quelqu'un enfin faut être manuel quoi entre guillemets ou alors être gestionnaire d'entreprise mais voilà après je pense que tu décroches aussi de l'entité du domaine voilà moi j'ai fait ça parce que j'ai toujours été manuel parce que ça me parle de toucher le végétal parce que voilà tu as envie de faire des belles choses aussi tu as envie de respecter la terre et tu as envie de partager des choses avec les gens quoi donc voilà j'ai fait le choix à 30 ans de tout plaquer mon ancien boulot de quitter la suisse de revenir ici donc remaison on est revenu ici retapé la maison en 2018 on a revenu avec ma femme et avec un enfant à cette époque là et j'ai attaqué tout de suite les formations donc j'ai fait un bts à montmoreau en mention bio quoi j'ai fait mes stages chez l'épiniers et donc voilà j'ai fait un an de stage là bas je les fais en accéléré donc ça a été intense aussi et voilà donc depuis qu'on est revenu je me suis pas trop endormi c'est pas toujours évident de travailler en famille mais je pense que ça se fait pas trop mal voilà chacun sa philosophie et sa perception des choses elle est très contente je pense qu'il faut laisser à la gns faire ses expériences nous avons fait nos expériences quand nous avons repris le domaine de mes parents il faut aussi qu'ils fassent ses expériences nous pouvons apporter des conseils ils les écoutent ils les écoutent pas il ya aussi et changement climatique qui sont là qui font qu'il ne peut pas gérer le domaine comme nous nous avons fait et il est obligé de s'adapter à tout ça donc il faut aussi laisser sexe comme ils le sont pas moi je suis pas trop à freiner je te laisse faire j'accompagne ils se font bousculer aussi un peu il ya le côté traditionnel qu'elle a parce que moi il ya beaucoup de choses qui me parlent aussi sur ce qui a été fait sur l'ancienne génération et tout ça et puis voilà tu amènes d'autres choses aussi ta patte faut que toi tu laisses ton empreinte et puis que voilà on s'adapte aussi comme on dit avec les les nouvelles conditions qui sont là donc on fait d'autres cuvées des choses qui nous plaisent plus des choses qui se boivent peut-être aussi plus maintenant et c'est puis les choses qu'on a envie de faire bon deux hectares de chardonnay deux hectares 30 40 un gros hectare et demi de savagnas et puis quasiment deux hectares et puis après c'est des parcelles en rouge on a un hectare vingt de plus ça qui est un cinquième du domaine et puis après c'est morcelé il ya un demi hectare par cépages à peu près 50 art pinot 50 art de de trousseau et puis on a une vigne en complantation il ya les trois cépages mal domaine il était créé en 1988 par mon père et mon grand-père était déjà vineron ici les aïeux aussi mais mon grand-père était vineron mais il était coopérateur il aurait aimé faire de la bouteille mais la vie a fait qu'il n'a pas pu donc quand ils sont revenus mon père s'est installé directement lui en tant que producteur ils ont créé leurs bouteilles et pour eux ils sont installés en bio parce que c'était une évidence mon père lui avait pas d'autre option quoi c'était si je cultive je cultive en bio et puis et puis voilà et puis ma mère était déjà avec mon grand-père dans ces modes de culture là mais sans le savoir ils utilisaient pas de d'insecticides ou de choses comme ça donc donc voilà et du coup ils sont partis les deux directement en bio quoi d'essayer de récupérer un maximum déjà de nos bouteilles mais même les bouteilles des autres et tout ça les gens savent qu'on essaye de recycler un maximum ça fait déjà 35 ans que mes parents et recycler les bouteilles mais moi je continue aussi ça parce que aujourd'hui on parle d'impact carbone d'énergie de voilà de changement et tout ça mais l'impact carbone d'une entreprise c'est 60 à 60 entre 60 et 80% on n'en parle pas assez mais c'est le vert il faut chauffer le verre à 1600 degrés pendant 24 heures pour pouvoir le refondre donc voilà déjà rien que leur cyclage c'est une chose on est très on a été très en avance en france sur leur cyclage mais même leur cyclage il est très énergivore quoi l'approche la plus saine et la plus écologique c'est le réemploi donc voilà nous on essaye de garder un maximum alors c'est du temps ça va que mon père est aussi en retraite s'occupe pas mal de tout ça parce que c'est vrai que gratter des bouteilles et tout avec des colles autocollantes c'est pas toujours évident nous on colle toutes les bouteilles avec la colle à l'eau donc ça s'enlève très rapidement clac clac en trois secondes on a fait une bouteille après c'est sûr que quand tu viens faire des bouteilles à la colle autocollante ça devient compliqué parce que tu faut les gratte un coup tu les laisse retremper puis en plus on veut pas réutiliser de l'eau on laisse se faire le temps pour user un peu l'école et puis voilà donc on recycle à peu près 25 on arrive à passer à peu près 25 30 % de notre production dans du verre recyclé j'aime bien le plus ça j'aime bien le travailler j'adore le manger aussi parce que c'est une peau très fine voilà des grains très difformes quand tu le mâches il ya pas mal de chair donc voilà c'est pour nous le meilleur raisin à manger après à travailler j'aime bien aussi c'est plus délicat c'est pour moi le le cépage le plus difficile du jura mais c'est aussi le plus fin quand tu arrives à le maîtriser à le travailler un petit peu tout doucement et surtout essayer de préserver ses qualités parce que c'est pas évident des années comme 2022 voilà c'est des années un peu plus chaud c'est plus compliqué ça va extraire un peu plus donc des fois ils confiturent un peu plus soit la faux faut arriver à jouer la finesse dans le ploussard c'est très important quoi et c'est pas toujours évident à arriver à le sublimer comme il faut quoi en plus il est compliqué aussi bien la vigne parce qu'il a un port très buissonnant comme vous voyez après il est très sensible à la maladie et en plus il est très sensible aussi un cave il est très compliqué à vinifier donc voilà quand tu arrives à faire quelque chose de très beau ouais tu es content quoi mais dans le jura tu as déjà cinq cépages était quand même pas limité tu as les pétillons tu as les mac 20 à les vins jaunes voilà celui qui veut se faire plaisir sur le côté plus traditionnel il peut le faire celui qui veut se faire plaisir sur le côté un peu plus exotique on va dire du vin ben il peut y aller aussi il n'y a pas de souci quoi